Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc cette séance va être focalisée sur le bas du corps et donc plus spécifiquement les jambes. On va les renforcer et les stretcher et donc ça va vous faire beaucoup de bien. En tout cas moi j'adore stretcher cette partie-là. Pour cette séance vous n'aurez besoin de rien d'autre à part un tapis de yoga et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va se positionner en position à quatre pattes avec les genoux au-dessus des hanches, donc regardez pour vous ajuster, et les mains sous les épaules. Puis venez écartez les genoux largeur du tapis et rapprochez les fessiers vers les talons. Child posez les mains tendues sur le tapis, paume de main à plat ou alors venir sur les bouts des doigts et posez le front sur le sol. Prenez juste un moment ici pour vous focaliser sur vos pensées. Observez sans juger toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. Puis concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez pour gonfler la poitrine et expirez totalement. Encore une fois, inspirez et expirez. Puis inspirez pour venir en position à quatre pattes sur le tapis. Replacez les genoux sous les hanches et sans déplacer les hanches, donc gardez les hanches au même endroit, allez chercher très loin sur le bout des doigts vers l'avant. Gardez ici les mains bien actives avec le creux des mains hors du sol et rapprochez soit le front, soit le menton ou la poitrine vers le sol. On est en anahata asana, la posture du cœur. Puis inspirez pour revenir en position à quatre pattes sur le tapis. Crochetez les pieds à l'arrière et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour adho mukha jvana asana, le chien tête en bas. Pédalez une jambe puis l'autre. Observez les sensations derrière les jambes. Puis montez très haut sur vos orteils, placez le pied gauche à l'avant du tapis, allégez le genou arrière sur le sol, inspirez pour lever les bras vers le ciel. Connectez les mains ensemble avec les index qui pointent vers le ciel. Ouvrez dans la poitrine pour aller chercher un mini back bend, donc un léger creux dans le milieu du dos. Pas besoin ici d'aller trop loin vers l'arrière. Continuez à inspirer et à stretcher les bras vers le ciel. Puis placez les deux mains sur le sol. Tendez la jambe avant pour arda anumana asana. Regardez ici, si vos hanches partent peut-être un peu de billet, ramenez les hanches dans l'axe puis éventuellement rapprochez le ventre vers la cuisse. Tout doucement. Ici, l'objectif c'est garder quand même le dos le plus droit possible et d'aller chercher l'étirement derrière la jambe avant. Puis repliez le genou avant, pivotez les mains sur le côté droit du tapis et venez avec le talon droit à l'arrière, pied flex, orteil face au ciel. Puis ramenez les mains en prière devant le cœur pour skandhasana. Puis déposez la main gauche sur le ciel. Inspirez, lancez la main droite vers le ciel. Inspirez. Reposez les deux mains sur le tapis, repivotez le buste dans l'axe. Puis gardez la main droite sur le sol, inspirez pour lancer la main gauche vers le ciel pour easy twist. Gardez la jambe arrière bien tendue, regardez vers le ciel. Puis expirez, déposez les deux mains sur le sol, venez sur la tranche externe du pied gauche et reculez légèrement le pied ici à quelques centimètres vers l'arrière du tapis juste pour être un peu plus confortable et déposez la hanche droite sur le sol. Tendez la main gauche parallèle au sol pour le lézard twisté. Inspirez pour revenir dans l'axe, reposez les deux mains à l'avant du tapis et déposez les bras sur le sol pour le lézard. Si c'est trop, alors vous pouvez revenir avec les deux mains à l'avant du tapis et garder la connexion du genou au flanc. Regardez ce qui est le plus confortable pour vous. Puis déposez le genou à l'arrière sur le sol pour revenir en position à quatre pattes. Pivotez le tibia gauche à 90 degrés sur le tapis, placez le pied arrière à 90 degrés également et lancez le bras droit le long de l'oreille droite pour étirer tout le flanc droit. Inspirez pour regarder vers le ciel. Puis inspirez, revenez avec le buste à la verticale. Placez la main droite sur la jambe droite, étirez tout le flanc gauche. Inspirez pour redéposer la main gauche sur le sol. Décollez la jambe arrière hors du sol. Puis éventuellement, attrapez le pied droit par l'extérieur et ouvrez dans la poitrine. Retendez la jambe à l'arrière et revenez dans l'axe pour retrouver le chien tête en bas. Recommencez à pédaler un pied, puis l'autre. Puis montez très haut sur les orteils, placez le pied droit entre les deux mains, allégez le genou gauche sur le sol. Inspirez, lancez les deux mains entrelacées vers le ciel avec Kali Mudra. Pensez ici à contracter le fessier gauche et allez chercher loin vers le ciel avec les bouts des doigts. et expirez, déposez les deux mains sur le sol pour Ardha Hanumanasana. Réajustez si besoin à la position des hanches pour les avoir dans l'axe et progressivement rapprochez le bas-ventre vers la cuisse. Inspirez pour replier dans le genou avant. Pivotez les deux mains sur les bords externes du tapis, sur votre gauche. Replacez les mains en Anjali Mudra, donc main en prière devant le cœur. et reprends la position de Skandhasana. Inspirez, placez la main droite sur le sol, lancez la main gauche vers le ciel. Et expirez, redéplacez la main gauche sur le sol. Revenez dans l'axe, gardez la main gauche sur le sol et envoyez le bras droit vers le ciel pour Easy Twist. Puis redéposez les deux mains sur le tapis, allégez le genou arrière sur le sol, rapprochez le pied arrière un petit peu plus vers vous pour pouvoir pivoter sur la tranche externe du pied droit. Et tendez le bras parallèle au sol. pour le lézard twisté. Puis replacez les deux mains à l'avant du tapis, passez sur les avant-bras ou alors gardez les mains sur le sol pour retrouver la position du lézard. Gardez la connexion du genou droit au flanc droit. puis allégez le genou arrière sur le sol et reprenez la position à quatre pattes. Pivotez le tibia droit à 90 degrés sur le tapis, puis placez le pied arrière sur le sol, placez le bras gauche long de l'oreille gauche. inspirez pour amener le buste à la verticale, main gauche sur le tibia gauche, ou sur la cuisse gauche pour étirer tout le flanc droit. puis expirez, redéposez la main droite sur le sol, décollez le pied arrière hors du sol, peut-être restez ici, ou bien attrapez le pied à l'arrière par l'extérieur. Puis retendez dans la jambe arrière, replacez le buste dans l'axe, flexez les pieds à l'arrière, envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour retrouver à Domukha Jvanasana, chien d'être en bas. Puis connectez les gros orteils ensemble, pliez dans les genoux, regardez vers l'avant et sautez les pieds à l'extérieur des mains pour venir en Malasana. Placez les mains en prière devant le cœur, reconnectez à votre respiration. puis déposez les fessiers sur le sol et venez vous allonger complètement sur le tapis. Gardez les plantes de pieds sur le sol, assurez-vous de pouvoir toucher les talons avec les bouts des doigts, puis incurvez la pointe du coccyx vers le ciel, envoyez les hanches vers le ciel. Pensez à contracter les fessiers ici. Puis tout doucement, redéposez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Encore une fois, incurvez la pointe du coccyx vers le ciel, envoyez les hanches vers le ciel, contractez les fessiers, gardez ici le menton dans l'axe, puis redéposez tout doucement le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos sur le sol. Une dernière fois, envoyez les hanches vers le ciel, peut-être cette fois-ci, entrelacez les mains derrière le dos pour envoyer les hanches encore un peu plus haut vers le ciel. Et redéposez tout doucement les hanches sur le sol. Placez la cheville droite sur le genou gauche et attrapez l'arrière de la cuisse gauche pour la ramener vers vous. Puis redéposez le pied gauche sur le sol, changez de jambe, donc cheville gauche sur le genou droit, attrapez la cuisse droite à l'arrière et rapprochez les deux jambes vers vous. Sentez l'étirement derrière la cuisse et au niveau des fessiers. Puis déposez les deux jambes tendues sur le sol. Préparez-vous pour la posture finale de Shavasana qui va nous permettre d'intégrer la pratique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !